Il y a des salons du premier roman, du roman, de la poésie, de la bande dessinée. Il n'y a pratiquement pas de salon de la biographie et c'est pour ça que ça valait le coup d'appuyer cette initiative qui est une très bonne idée, je trouve. D'autant plus que la plupart des biographes ici sont ravis de se retrouver entre eux, ce qui leur arrive très rarement. La plupart des biographies sont consacrées quand même à des gens assez exceptionnels, qui ont eu un parcours exceptionnel. Et c'est vrai que ça compte énormément de voir un petit peu les coulisses, les dessous d'une vie, comme s'il y avait là l'explication d'un mystère. Peut-être faut-il imaginer d'autres formes de biographie et on propose comme ça une nouvelle proposition pour un public qui s'intéresse toujours à la biographie, mais peut-être autrement. Je crois que c'est très important de pouvoir parvenir à faire un tel salon qui bénéficie à l'image de Chaville. Beaucoup d'auteurs de très grands talents sont présents, je crois qu'il faut le souligner. Beaucoup ne connaissaient pas Chaville, maintenant ils connaissent. Il y a eu un vrai rapport entre les auteurs et les spectateurs, entre les auteurs entre eux, entre les lecteurs entre eux, les enfants ont participé aussi. Les auteurs disent tous qu'ils ont été particulièrement bien accueillis. Je crois qu'il faut en féliciter les organisatrices qui ont mis tout leur cœur à la réussite de ce salon. Et je dirais que leur cœur est tout leur enthousiasme pour pouvoir réussir justement cette première. Quand vous lisez un auteur pendant des années, que vous avez lu 4 ou 5 livres de lui, mais que vous ne savez même pas à quoi il ressemble, si un jour vous le rencontrez et vous lui parlez, même furtivement, même pour une simple dédicace, il y a quelque chose qui passe dans le regard, dans la poignée de main, et c'est important. Merci. 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 Merci.